J'ai fait cette œuvre parce que c'est une belle occasion pour exprimer mon point de vue, mon opinion sur la question nucléaire. Traverser cette œuvre-là, je voudrais exprimer mon inquiétude. Ce n'est pas simplement par rapport à Fukushima. Peut-être que c'est un événement récent, mais il y a beaucoup d'exemplaires par rapport au choix qu'on a fait par rapport à l'individu. Si je ne suis pas d'école, je n'ai pas de pouvoir politique, je n'ai pas de connaissances scientifiques pour décider que je ne veux pas choisir ce moyen-là pour produire l'énergie. Et là, par rapport à mon propre capacité, je suis artiste plasticien, donc je trouve que c'est une très belle occasion pour s'exprimer un peu. J'ai donné le nom de ce sculpteur qui s'appelle « Les fleurs du mal », d'après Baudelaire, parce que dans ses poèmes, il parlait des monstres qui dévoilaient, qui massacraient ses victimes, mais avec toute une poésie. Et cette œuvre-là aussi qui correspond un peu à cette image-là, le monstre, comment il réagit, comment il va avaler son victime, son bêtier. Et on insiste devant la scène, elle est impuissante. Et puis, les fleurs, il est très beau, il est très beau, mais ce fleur-là, il est menaçant. Et j'imagine que c'est une fleur qui, après la radiation, donc il y a un développement bizarre, anormal. Et aussi, c'est comme un monstre qui est en train de se développer après la radiation. Je choisis la couleur noire et jaune qui est après le symbole de la radiation, donc il y a une communication plus directe, parce que le logo déjà prédit quelque chose.